Alors bienvenue dans cette vidéo, on va regarder un petit peu les énergies globales pour ce mois de mai. Alors je sais, je sais, je sais, je sais, on a déjà dépassé les premiers jours de mai, mais j'ai été pas mal débordée et je manque de temps pour les vidéos. Donc là je me suis dit, allez je l'ai fait, on va regarder, en fait on va faire deux tirages qui vont certainement vous intéresser. On va parler un petit peu de l'aspect global, général, les énergies qui nous entourent, voilà ce qu'on peut être amené à vivre pour ce mois de mai. Donc je vais faire un petit tableau, on va lire une petite histoire. Et dans un deuxième temps, j'irai vous faire le tirage, un tirage dans les émotions, dans la sphère sentimentale, où en fait d'un côté ça sera vous et de l'autre côté la personne à laquelle vous pensez. Voilà, donc on fera ça dans une deuxième partie. Je le fais en deuxième partie parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par un tirage sentimental, tout le monde n'a pas forcément quelqu'un en tête pour les célibataires. Mais voilà, je le fais pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont célibataires et qui ont éventuellement quelqu'un en tête. Voilà, un petit tableau s'il vous plaît, un petit tableau, une petite histoire pour, ben voilà, sur quoi, quelles sont les énergies un petit peu autour de nous pour le mois de mai. Allez, pour le mois de mai, s'il vous plaît, on va déjà faire une coupe, hein ? Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, cool ! La clé et la vision lucide, ben c'est pas rien. Je pense que, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Au mois de mai, il y a des choses qui vont devenir un petit peu plus évident, voilà. Un peu plus évident, qui vont se voir de plus en plus, hein, voilà. Des choses qu'on ne voyait pas forcément, mais maintenant on sort un peu la tête de l'eau. Alors déjà, bon, il y a des ouvertures, on va un peu pouvoir quand même sortir plus qu'avant. Donc il y a déjà aussi cet esprit de sortir la tête de l'eau. Mais je pense que, si on nous l'annonce ici, surtout avec l'élément de la clé, c'est qu'il y a des choses qui se dénouillent, il y a des déblocages. Et quelque part, le fait aussi d'avoir une vision lucide va nous ouvrir sur plus de... plus de compréhension, je pense. On va voir, nous, de toute façon, ce que le tirage va nous dire. Mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose qui... on a un nouveau regard sur la vie. Il y a quelque chose de nouveau. Et c'est une clé, c'est une clé de destinée. Et je pense que tout ce qui s'est passé jusqu'alors, c'était aussi pour ouvrir les consciences. Alors, je sais très bien que parmi vous, il y en a énormément qui ont déjà cette prise de conscience depuis plusieurs mois, même depuis le début de toute cette histoire dans laquelle on nage, on nage véritablement. Pour les plus éveillés, on nage pas, on sait très bien de quoi il s'agit, de quoi il en retourne. Pour d'autres, ça reste encore très flou ce qui se passe. Je vois autour de moi, il y en a qui, bon, qui se disent oui, non, bon, c'est un peu exagéré, mais quand même. Et puis, il y a ceux, bon, qui croivent dur comme fer à tout ce que les médias veulent bien nous faire croire. Et ça, malheureusement, il y en a qui resteront toujours bloqués là-dessus. Mais il y a beaucoup de conscience qui s'éveille avec ces deux cartes, on le voit. Il y a beaucoup de gens qui voient, qui sortent un peu la tête du truc là, et qui se rendent compte de certaines choses, et ça va ouvrir des portes pour tout le monde, je pense. Bonne chose, très très bonne chose. Alors, on va déjà voir une petite histoire pour nous faire un petit cadre de ce qu'on veut bien nous montrer pour ce mois de mai. Voilà, on va faire un joli petit tableau. Voilà, je veux que vous voyiez toutes les cartes sur tout. Voilà. Ok. Ah, j'ai oublié de vous dire pardon, je travaille avec Guidance de l'univers féerique pour ce tirage. Donc, c'est un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente sur mon site. Voilà. Allez, on regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Par quoi on commence ? Des jugements. Wouhou, il y a la justice. Il y a des choses qui peuvent se passer. Alors, toujours pareil, adaptez. Ce que je vais vous dire là, adaptez-le. Dans votre vie personnelle. Ou, si vraiment ça ne vous parle pas, vous pouvez tout... Voilà, vous l'adaptez généralement dans les grégores France. Qu'est-ce qui se passe en France ? Voilà. Moi, je reste quand même sur l'énergie de France. Je ne vais pas m'éparpiller dans d'autres pays. Par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, ce tableau va pouvoir être interprété à la fois sur les grégores français et à la fois à titre personnel. Donc, là, on a des choses qui sont en jugement. Il y a des choses qui sont... Alors, c'est une carte de justice. Ça peut être, en effet, des papiers, de l'administratif, des choses qui se règlent ou des choses qui passent en procès. Ça, c'est possible. Donc, voilà. Parmi vous, il y en a peut-être aussi qui ont des procès en cours à titre personnel. Mais pas forcément. On peut vouloir nous parler ici. Je vous la montre. De... De conscience aussi qui sont en train de prier. Regardez. De prier. De prier pour que les choses soient le plus juste possible sur cette terre. Vous voyez un petit peu ? Ça peut vouloir nous dire ça. Ça peut vouloir nous dire aussi... Qu'il y a des choses... Alors, il y en a pour qui il y a des choses qui peuvent se signer aussi. On met avec cette carte. Mais on peut nous parler aussi d'équilibre. D'équilibre qui se met en... Il y a une sorte d'équilibre qui se met en place aussi. Pas forcément... On ne va peut-être pas forcément aller dans les tribunaux pour ça. Mais au niveau énergétique, certains équilibres qui se met en place. En plus, ce nouvel équilibre va annoncer un nouveau départ. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des choses quand même. Qui sont... Qui se mettent... Je pense que dans la balance, je pense qu'il y a une sorte d'équilibre dans les consciences. Je vous dis ça par rapport aux deux cartes qu'on a vues. On nous montre quand même quelque chose de très fort entre... La tête qui sort de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment... Et cette carte qu'on a vue tout à l'heure s'appelle vision lucide. Vous voyez ? Et je pense que c'est cette vision lucide de beaucoup de personnes de la population qui sont en train de se réveiller, qui apportent un équilibre dans les énergies. Parce que jusque-là, on était un peu... Voilà. Plus à suivre les ordres, suivre les règles, etc. Sauf qu'à un moment donné, on se rend compte que les règles ne sont pas forcément justes. Et qu'elles sont un petit peu... Mises en place pour manipuler aussi. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de ça. Et là, on a une sorte d'équilibre entre les consciences. C'est-à-dire qu'il va y avoir un groupe... Au lieu que ce soit 80% de la population qui ont la tête dans les médias à se laisser manipuler, on va avoir du 50-50. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, c'est comme ça que je le ressens, ce tirage. Après, encore une fois, vous l'adaptez personnellement. Peut-être qu'on parle aussi d'un nouveau départ de vie pour vous. Suite à un bilan que vous faites. Suite à des choses que vous organisez. Mais là, voilà. Il y a quand même un nouveau départ suite à un équilibre qui se met en place. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ah ! On va regarder ça. Il y a quand même des petites révoltes. Je pense que de toute façon, il y a aussi un équilibre qui se met en place parce qu'il y a des gens qui disent enfin ce qu'ils pensent. Et il y a de plus en plus de personnes qui vont être amenées à dire ce qu'ils pensent. Ça, c'est une petite elfe sur sa licorne qui suit son intuition. Et elle suit en combattant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément dans un esprit guerrier. Mais elle est dans un esprit de défendre ses opinions. De défendre aussi son peuple. de sa patrie, de défendre. Voilà, de défendre un petit peu ses objectifs. Et d'arrêter de se laisser faire. Parce que ce n'est pas une guerrière méchante dans le fait qu'il y a la licorne. La licorne, c'est un bel avancement pur, sain, avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup d'intuition. Et là, pour moi, cette elfe, elle est en train d'avancer sans se retourner vers quelque chose où ça suffit. J'y vais et je montre de quoi je suis capable. Je montre mes opinions. Je défends qui je suis. Je défends ma liberté. Il y a vraiment une notion de liberté aussi parce qu'on a le nouveau départ avant. Vous voyez l'envol. On s'envole. C'est un vent de fraîcheur. Une quête vers la liberté. Et rappelez-vous, rappelez-vous le tirage que je vous avais fait d'ailleurs pour cette fin de confinement. J'avais vu la liberté justement avec la montgolfière. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette carte avec la montgolfière. Et donc ça, c'est merveilleux parce qu'en fait... Ah tiens, d'ailleurs, peut-être qu'en fin de tirage j'irai rechercher cet oracle que j'adore. Il y avait cette idée de... Ouf, ça y est, on s'émancipe parce que de toute façon, le peuple va bouger. On le voyait sur la carte aussi. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Le 1er mai, il y a eu beaucoup plus de gens dans la rue. Et on a déjà une porte qui s'ouvre avec beaucoup de choses qui se réouvrent le 19. Donc là, de toute façon, c'est parti pour que les gens ne se laisseront pas faire même s'ils nous rebloquent. Là, ça va péter. Je pense qu'avec l'énergie qu'il y a là, il ne faudra pas qu'ils s'amusent encore une fois à remettre des bâtons dans les roues. Trop, c'est trop. Chance, magnifique. Bon présage. Ok, on est quand même sur une belle énergie. Mais il y a des bonnes choses et il y a des bonnes nouvelles pour moi ici. La détente, le besoin de repos, de se ressourcer. Beaucoup, beaucoup de personnes vont vouloir retourner à la nature, se reconnecter aux essentiels. Et je pense que quelque part, ces confinements, ces prises d'otages, quelque part, parce que moi, j'appelle ça un peu une prise d'otages. Bon, j'exagère un peu. Encore une fois, on n'était pas en prison. Il ne faut pas exagérer. Mais vous voyez ce que je veux dire par rapport au fait qu'on nous musèle le nez, et qu'on ne fait pas ce qu'on veut à n'importe quelle heure non plus. D'accord ? Donc on a quand même... Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et là, il y a... Finalement, tout ce qu'on a vécu jusque-là nous permet, au jour d'aujourd'hui, d'apprécier pleinement les plaisirs de la vie simple en se reconnectant avec la nature, chose qu'on avait tendance à oublier. Donc, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire, au niveau de la conscience. D'accord ? Au niveau de la conscience, je ne veux pas. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Donc, il y a vraiment, de toute façon, vous allez voir, vous allez avoir un retour aux sources. Il y a des besoins de reconnaissance. Alors, on a quand même... On a quand même de l'hypocrisie aussi par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Alors, moi, je ne suis pas trop étonnée. Parce qu'étant donné qu'on a été manipulé jusque-là, je ne vois pas pourquoi d'un coup, d'un seul, tout s'arrête. Non. Je pense que c'est une sorte de manipulation. Mais je ne veux pas être défaitiste. Je veux garder le côté positif des choses et croire en cette carte qui montre un peuple qui ne va pas se laisser faire. D'accord ? Je pense que si l'hypocrisie revient faire du clin d'œil, ben... Ça ne se passera pas comme avant. Il y a... Cette carte, pour moi, c'est... Tout ce qui se passe actuellement, c'est aussi hypocrite de la part du... Voilà. De ce qui est plus haut placé. Vous m'avez compris. Maintenant, à titre personnel, regardez un petit peu. Il y a peut-être une personne dans votre entourage qui n'est pas toute sincère ici. Ça peut être un homme ou une femme. Peu importe que ce soit une femme sur l'image. Mais c'est l'idée qu'il y a quelqu'un qui joue peut-être des rôles, qui manque de franchise, qui manque d'intégrité. Attention, si c'est dans votre tirage personnel que ça résonne pour vous. Bon, ben voilà. Vous savez qu'il y a peut-être une personne en mai qu'il faudra peut-être un peu se méfier. Ce n'est pas forcément une personne méchante. Mais ça peut être une personne qui a des tels grands besoins de reconnaissance qu'il sera toujours à dire oui, 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 mais qui n'en pensera pas moins. Voilà. Voilà pour ça. Ah, elle revient, notre vision lucide. Regardez. Voilà. Ici, hop, on sort la tête de l'eau. Il y a encore... Je vais répéter ce qu'on a dit parce que c'est la même carte. Mais il y a vraiment cette prise... Pas prise de conscience parce qu'on a la carte de la prise de conscience, elle n'est pas tombée encore. Mais vraiment, un nouveau regard sur la vie, une... Remarque, ça va avec la prise de conscience aussi, vous allez me dire. Mais il y a vraiment cette idée de voir des choses qu'on ne s'en rendait pas compte avant. Vous voyez ? Et là, il y a ce truc de se dire tiens, et puis en plus, il y a l'hypocrisie juste avant. Je pense que les gens ici vont de plus en plus voir la manipulation, de plus en plus se rendre compte de ce qui se passe. OK ? Si c'est dans votre sphère personnelle, encore une fois, vous allez vous rendre compte de certaines personnes qui ne sont pas forcément toutes vraies. Et vous allez avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale sur ce qui se passe dans votre vie. Réussite. Super. Accomplissement ici. Il y a quand même... Voilà. Il y a quand même une notion de réussite. Mais... Donc, déjà, dans votre vie personnelle, vous allez vers quelque chose parce que vous avez un nouveau regard sur les choses. Vous allez mieux voir, donc, réussir... Mieux réussir votre parcours parce que plus votre vision va être aiguisée, plus vous allez savoir où marcher. D'accord ? Et là, au niveau France, c'est pareil. On se rend compte des jeux de manipulation qui sont ici. On s'en rend bien compte et on les voit une bonne fois pour toutes. ce qui nous apporte une richesse pour nous. Une richesse où on va être plus à même de faire les choses et de réussir notre parcours sans se faire bloquer et se laisser mettre des barrières. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Là, on a... Alors, il peut y avoir aussi des petites déprimes. Je vais voir derrière juste après qu'est-ce qu'on a. Alors, moi, je pense que je pense ici, c'est que par le fait qu'on se rend compte des jeux de manipulation, que ce soit à titre privé dans votre vie personnelle ou globalement ce qu'on vit actuellement, les personnes qui vont se rendre compte de ça, c'est toujours pareil. Il y a une sorte de pic de joie où on se dit « Ah ouais, donc, dada ! » Et puis, il y a une sorte derrière de « Ben, dis donc, on nous a bien pris pour là ! » Et puis, il peut y avoir une sorte d'amertume qui arrive derrière. Une sorte de... Puis, la tristesse, dans ce jeu-là, je pense qu'elle vient surtout nous dire « Ah, j'avais le terme, j'avais le terme, il est parti ! » Mince ! Ben, mince ! C'est un petit peu comme une sorte de... Après l'euphorie, la descente. J'avais le terme, je ne l'ai plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si « Ah oui, mais voilà, moi, je vois les choses » et puis derrière, paf, on se rend compte et puis ça nous crée un espèce de mouvement à l'intérieur de nous-mêmes parce qu'on se dit « Mais comment on a pu ne pas voir ? Comment on a pu être manipulé comme ça ? » Et puis, ça nous rend triste. À titre personnel, vous pouvez être triste parce que vous vous rendez compte qu'il y a une personne ici qui n'est pas celle que vous pensiez. C'est possible aussi. Et pour les grégoires français, c'est pareil. C'est se rendre compte que finalement, c'est... Voilà. Il y a des choses où on a cru et puis, c'était pas ça. Il y a encore une... Je ne serais pas étonnée quand même avec cette carte qu'on apprenne encore une petite chose qui vient coincer et là, on se dit « Non, c'est pas possible. » D'accord ? Voilà. C'est une option. Là, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, soit en fait, on va nous parler seulement d'une petite déprime qui peut arriver parce qu'on a tellement attendu ça que ça réouvre et tout ça et que derrière l'euphorie il y a une petite rechute. Ça, c'est... C'est... Il y a un truc... Normone qui fait ça en fait. Je n'ai pas le terme parce que je ne l'utilise pas ce terme donc voilà, je l'ai perdu mais Normone qui fait qu'on passe d'un état de joie à pof d'un coup. Mais c'est rien, c'est passager. Ou alors, on vient nous annoncer quelque chose qui ne nous plaît pas. Voilà. Impossible. Courrier derrière une lettre. Alors, cette lettre elle veut nous vouloir nous dire elle peut nous dire plusieurs choses. Elle peut vouloir nous dire vous êtes maître d'écrire la page de votre vie. Aujourd'hui, là on arrive plus vers la fin mai on arrive, voilà, on a fait toute une petite histoire un petit chemin on va nous dire vous êtes à même d'écrire le nouveau chapitre de votre vie. D'accord ? C'est à vous qu'appartient le nouveau chapitre de votre vie. Titre personnel clairement pour moi c'est ça. C'est de repartir sur une page vierge ici pour réécrire à nouveau le nouveau chapitre de votre vie. Plus globalement on va peut-être nous parler de papier aussi de documents qui se mettent en place. On va voir. Mais c'est en attente. Il y a des choses qui sont en attente. On peut à titre personnel faire preuve de patience aussi par rapport à des choses qui peuvent se passer à la fin du mois de mai. Vous pouvez avoir peut-être des choses chez vous où vous allez devoir faire preuve de patience. globalement on a quand même cette idée de il y a peut-être un document mais c'est en attente. On va voir. Authenticité ça c'est très bon. Ça c'est très bon ça veut dire que pour moi ici on cherche l'authenticité et la vérité. On cherche les vérités ici. Alors je n'avais pas prévu ça mais je pense quand même que je vais doubler juste la dernière ligne parce qu'elle est un petit peu confuse pour moi jusque là ça me semble très très clair mais on va doubler la dernière ligne elle est un petit peu un petit peu trop globale à mon bout qu'est-ce qu'on a là ? Ah ben voilà on a des tristesses parce qu'on a des prises de conscience elle est là la carte de la prise de conscience vous voyez on se rend compte des choses on se rend compte qu'on est manipulé on se rend compte que c'est c'est pas qu'on fait confiance à des gens haut placés qui on peut pas leur faire confiance c'est tout c'est simple voilà donc je pense que bon je sais que parmi vous il y en a plein qui font pas confiance depuis le début vous savez très bien tout cela est un peu une mascarade et puis il y en a d'autres qui se réveillent et puis se disent mince mais c'est incroyable quand même c'est quand même incroyable mais je pense qu'il y a des choses si on a ça c'est qu'il y a des choses qui vont se révéler dans les actualités je ne sais pas mais à mon avis on va apprendre des choses je pense on va apprendre des choses et il va y avoir une tristesse globale qui va se mettre en place par rapport à ce qui peut se passer dans le monde et dont on n'avait pas forcément conscience forcément conscience pardon ouais alors qu'est-ce qu'on a sur cette page vierge est-ce que c'est un document alors c'est à titre personnel on va vous parler de votre domaine affectif ici d'accord donc peut-être une nouvelle page vierge dans votre couple ça ne veut pas dire que votre couple est fini ça peut peut-être vouloir dire que vous repartez à zéro sur quelque chose ou en effet un nouvel amour voilà c'est possible aussi voilà pour certains ça peut être ça globalement je pense que là on est des documents en lien avec la relation à l'autre j'espère quand je parle de l'égrigore français j'espère qu'on ne parle pas du passeport parce que c'est la rencontre à l'autre c'est un papier en lien avec quand on est avec quelqu'un d'autre donc je vais tirer quand même une autre carte on a besoin de savoir un peu plus réalisation il y a un projet qui se met en place peut-être un projet qu'ils veulent mettre en place et qu'ils veulent réaliser qui est sur le point de se réaliser concernant la relation à l'autre on peut nous parler d'association ici on peut nous parler d'un je ne l'espère pas mais on peut nous parler d'un document qui s'officialise qui est sur le point de s'officialiser avec peut-être un autre pays ou peut-être des unions il y a des unions là je parle de l'égrégore France mais des unions avec la France et un autre pays il y a peut-être un document qui se met en place qui est sur le point de se réaliser mais costaud pour que ça arrive dans les cartes c'est que c'est quelque chose d'assez puissant pour dire quoi là je ne sais pas mais voilà on va rester un peu général là dessus là qu'est-ce qu'on a on a la clé qui revient donc on a ici le fait que bon ça c'est vraiment chaud 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 sur le point de se mettre en place mais finalement ça va être en attente on a la clé dessus je pense qu'il y a des solutions qui viennent d'à nous je pense qu'il y a des gens qui vont nous délivrer de quelque chose qui veut être mis en place moi je pense qu'ici il y a une manipulation malgré bon le bon côté des choses que tout réouvre et qu'on va revivre un peu normalement il y a parallèlement à ça une hypocrisie je vous laisse deviner qu'est-ce que c'est cette hypocrisie et puis là paf ils veulent nous mettre un document un document moi je pense à un document j'espère que c'est pas par rapport aux échanges avec les uns et les autres justement ils veulent nous le mettre ils veulent nous le réaliser d'une minute à l'autre alors est-ce que c'est le passeport vaccinal puisque c'est quand on est en lien avec l'autre voilà se faire vacciner pour pas contaminer l'autre vous voyez ce que je veux dire c'est un petit peu ça mais ça reste en attente là ça reste en attente et il y a des clés qui arrivent à mon avis il y a un dénouement à tout ça moi pour moi la clé elle est super positive pour moi la clé elle est toujours en notre faveur donc pour moi ça va être en attente parce qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir et là on va vers l'authenticité et la transformation ok moi je pense qu'on va je pense que là globalement on va renaître de tout ça on va renaître de tout ce qui s'est passé on va il y a beaucoup de gens qui vont changer grâce à ce qui s'est passé alors il faut que je fasse vite parce que bon je voulais vous faire aussi le sentimental voilà donc il y a vraiment il y a vraiment cette idée de changer vers plus d'intégrité vers plus d'authenticité à mon avis il y a quelque chose qui veut être mis en place mais là comme ça ah c'est chaud c'est chaud c'est chaud et d'un coup ça va être bloqué parce qu'il y a des solutions derrière il y a une ouverture ça va être mis en attente cette histoire parce qu'il y a des ouvertures derrière moi c'est comme ça que je le vois et là cette ouverture là nous ouvre sur un grand une grande transformation vers plus d'intégrité il y a des vérités je vous l'ai dit il y a des vérités qui vont faire surface à mon avis et ça va transformer beaucoup de gens dans leur mentalité vous allez voir voilà pour ce tirage on va aller regarder au niveau sentimental alors je vous laisse penser à la personne et on va aller regarder voilà alors une carte là on va prendre pour vous dans votre esprit pour la personne dans son esprit on va demander une carte du passé pour vous une carte du passé pour cette personne on va demander l'action que vous voulez mettre dans cette histoire l'action l'action pour cette personne voilà et les conseils donnés conseils donnés pour vous conseils donnés pour cette personne et ensuite le résultat final voilà alors aspect général qu'est-ce que ouf déjà on part sur on part sur de l'isolement des prises de recul par rapport à cette situation par rapport à cette histoire sentimentale donc il y a déjà on part sur alors soit vous soit soit il y a quelque chose vous n'êtes pas ensemble et vous étiez chacun de votre côté silence radio soit soit on part de zéro c'est possible aussi qu'on parte de zéro ici et qu'on nous parle vraiment d'une nouvelle rencontre c'est possible aussi ou alors vous étiez en couple vous avez pris du recul parce que ça n'allait plus trop vous aviez besoin de réflexion alors vous dans votre pensée alors vous avez appris de vos erreurs vous avez appris de vos expériences passées vous avez appris de votre cheminement dans cette histoire et ça vous rend plus fort ça vous rend plus mature vous comprenez beaucoup beaucoup plus de choses d'accord vous là vous regardez en arrière pour vous rendre compte de ce qui s'est passé de tout ce que vous avez semé qui aujourd'hui va faire la personne que vous êtes fort fort parce que c'est ce petit dragon donc plein d'énergie et le dragon est relié aux quatre éléments donc vraiment symboliquement vous êtes stable dans tous les domaines ça vous renforce en fait cette histoire voilà ça vous renforce et en plus c'est couplé avec la danse de la vie c'est à dire la joie et l'extase et l'envie de s'amuser et l'envie d'être heureux ou heureuse de célébrer la vie d'être totalement épanoui c'est une quête importante pour vous ici d'être épanoui dans ce couple ou dans la relation à l'autre pour la personne en face on a une quête de voyage on a une quête d'aventure c'est une personne qui peut défendre ses opinions et ses envies par rapport à quelque chose qu'il souhaite faire ou qu'il souhaite aller en tout cas oui on va me parler plus ici de quelqu'un qui est dans une démarche de découvrir des choses de partir à l'aventure mais avec un fort caractère ça peut aussi vouloir me parler de quelqu'un qui peut avoir un esprit aussi protecteur mais c'est cette carte là à côté de voyage qui me fait dire plutôt qu'il est plus pour l'instant dans une idée de voyager de découvrir des choses voilà c'est l'état d'esprit de la personne dans votre passé par rapport à cette relation vous étiez en métabolisme métamorphose vous étiez en grande transformation ici d'accord donc cette relation déjà soit alors soit on part d'ici que c'est une nouvelle relation qui s'ouvre peut-être parce que c'est quelqu'un qui voyage vous vous avez envie de vous épanouir peut-être que voilà c'est possible qu'on nous parle d'une nouvelle relation et vous vous étiez en état de transformation et de métamorphose jusqu'à présent pour cette personne c'est une personne qui a eu des prises de conscience dernièrement qui a eu beaucoup beaucoup de prises de conscience dernièrement qui a beaucoup travaillé ça qui a eu avec un esprit beaucoup plus ouvert il y a beaucoup de choses que cette personne s'est rendue compte ou ça s'est révélé à elle et là on a vraiment quelqu'un qui qui n'a pas forcément la même mentalité qu'il a cette personne d'aujourd'hui n'est pas forcément la personne d'hier c'est ça que je veux vous dire et vous de votre côté aussi c'est marrant parce qu'ici on a des prises de conscience et ici on a une métamorphose mais la prise de conscience emmène toujours vers une métamorphose de l'être on change toujours des choses quand on prend conscience de certaines choses et vous c'est pareil donc il y a quelque chose dans le passé l'un et l'autre où vous avez développé quelque chose de nouveau dans l'action dans l'action alors vous vous êtes plein de projets vous vous avez envie de vous amuser et d'être bien votre priorité aujourd'hui dans la relation à l'autre va être d'être bien dans ses baskets d'être totalement heureux c'est à dire que avec ces cartes là pour moi c'est si la relation devient trop compliquée c'est pas la peine vous ce que vous souhaitez ici les actions que vous souhaitez mener et mettre en place c'est purement de la joie du bonheur du bien-être de vivre la vie entre franchement vous avez les deux meilleurs les deux cartes les plus joyeuses du jeu ici d'accord vous êtes vraiment dans le fait d'être totalement bien dans vos baskets et d'être bien dans une relation si c'est possible voilà là l'enfant peut voulant nous parler que vous avez le souhait d'avoir une vie de famille de créer une vie de famille ou d'avoir tout simplement un enfant sans en faire 15 mais je veux dire c'est pas forcément l'enfant ici on peut nous parler d'un projet on peut nous parler de mettre en place des choses ou de partir à l'aventure puisque cette personne veut voyager de partir à l'aventure à deux c'est possible aussi et que ça ça vous met dans un état de joie pas possible c'est possible qu'on lui dise ça dans l'action pour la personne on va décidément cette personne a de grandes prises de conscience parce qu'on a la vision Lucille regardez cette carte qu'on a vue tout à l'heure qui revient on sort la tête de l'autre donc cette personne elle a vraiment clairement changé et un nouveau regard sur la vie elle a fait un gros processus de changement cette personne et par rapport au sentiment à l'amour c'est une personne qui veut peut-être voir un nouvel amour peut-être avoir une nouvelle peut-être je pense en fait c'est pas peut-être c'est sûr avec cette carte c'est une nouvelle vision de l'amour c'est une personne qui a une nouvelle vision du couple ou de l'amour parce que dernièrement cette personne a pris conscience de certaines choses donc c'est une nouvelle vision de l'amour une nouvelle vision peut-être aussi de ce que cette personne souhaite dans l'amour le conseil qui vous est donné c'est de savoir prendre des décisions ici on va vous conseiller d'être ferme par rapport à ça c'est un petit peu comme c'est vous qui avez le pouvoir entre les mains c'est à vous de décider ce que vous voulez il semblerait que dans ça majoritairement c'est vous qui allez décider quelque part de ce qui alors est-ce que c'est une personne qui a pris conscience de certaines choses peut-être qu'elle a fait des erreurs dans le passé vous tout ça vous avez cheminé il y a eu une grande prise de recul il ne faut pas l'oublier donc peut-être que quelque part cette personne est en attente entre guillemets parce que je ne vois pas trop de cartes d'attente mais on va dire que cette personne fait son petit bonhomme de chemin mais que s'il y a une relation entre vous c'est un petit peu vous qui avez les clés en main on dirait alors qu'est-ce qu'on a à la conseil et bien le conseil pour cette personne c'est de continuer à travailler ce cheminement de continuer à travailler sur lui ou sur elle moi je ne serais pas étonnée avec ces cartes qu'on ait une personne qui a eu un besoin de comprendre les choses c'est peut-être quelqu'un qui a consulté aussi quelqu'un pour s'en sortir ici on a clairement avec cette âme pure un renouvellement de l'âme une nouvelle personne qui émerge on ne voit pas bien c'est l'âme pure c'est la personne qui renaît de ses cendres c'est comme le phénix c'est une renaissance ici avec une nouvelle âme enfin une nouvelle âme c'est son âme mais je veux dire vous voyez ce que je veux dire avec un vent de fraîcheur qui a tout nettoyé sur son passage et qui fait que cette âme est beaucoup plus pure que ce qu'elle ne l'était avant donc en fait le conseil qui lui est donné c'est de continuer un petit peu son cheminement et et son et et toutes toutes les belles valeurs que cette personne peut mettre en place c'est de continuer là dessus alors que vous vous avez une décision à prendre visiblement résultat des courses on est toujours on est toujours sur un un temps de pause alors résultat là en tout cas je vous parle au mois de mai on n'est pas on n'est pas sur l'année 2021 on est sur le mois de mai donc pas de panique mais mois de mai semble toujours sur cette cette phase d'attente un petit peu on est parti d'un isolement où il y avait clairement une prise de recul pour travailler l'un comme l'autre les aspects que vous aviez à travailler chacun de votre côté mais on a toujours besoin d'un temps de pause on a toujours besoin d'un temps d'observation se remettre ensemble si vous étiez séparés vous souhaitez vous remettre ensemble ici maintenant c'est pas forcément le meilleur la meilleure chose à faire puisqu'on a le besoin de se poser aussi on a un besoin d'équilibre alors ça n'empêche pas qu'avec cette carte on peut vous inviter à vous promener à vous redécouvrir à à flirter mais c'est pas une carte de réel engagement c'est quand même une carte d'observation d'accord d'observer l'un et l'autre petit à petit on est vraiment là dessus je vais quand même un peu plus loin et oui il y a une transition il y a du changement qui s'en vient pour vous cette carte elle peut vouloir dire que vous le faites ensemble je pense qu'il y a quelque chose il y a une vraie transition il y a une vraie transformation autant l'un que l'autre mais est-ce que avec cette personne il y a quelque chose qui se profile positif ou négatif s'il vous plaît vous êtes dans le jugement bon on va pas nous répondre ce mois-ci si oui ou non c'est là ou la femme ou l'homme de votre vie mais on va nous dire qu'il y a moi ce qu'il en retire le plus important c'est de prendre le temps voilà c'est ça clairement ce que ça veut dire c'est que ça on prend le temps parce qu'on est toujours en processus de transformation et même si vous avez des décisions à prendre et bien il va falloir bien réfléchir et prendre le temps de les prendre parce que là on a un temps de pause et d'observation on a des idées de transformation de changer peut-être même de déménager mais il y a quand même un bilan on peut nous parler d'un procès aussi d'un truc d'une affaire en justice donc voilà il y a des choses désolé de vous le dire mais à la fin de ce tirage on reste un petit peu dans le flou parce que soit on peut nous dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient de nouveau vous allez peut-être vous réunir mais suite à tranquillement doucement après beaucoup d'observations beaucoup d'avoir fait un vrai bilan de cette situation ou en effet qu'avec cette carte on peut vouloir nous dire qu'on passe à autre chose et pour ceux qui sont mariés on peut nous parler d'un divorce et ceux qui ne sont pas mariés et que vous réconciliez on peut nous parler d'un mariage donc vous voyez le jeu reste un petit peu en point d'interrogation dans le sens où on n'a pas forcément envie de vous dire ce qui va se passer on garde un peu le plaisir mais ce qui est très beau dans ce tirage moi je trouve c'est qu'ici il y a une vraie transformation ici il y a une vraie prise de conscience c'est quand même très très beau il y a un vrai cheminement qui avait besoin d'avoir lieu à ce moment là mais on y va doucement on y va doucement moi je ne serais pas étonnée quand même pour moi il y a deux choses il y a vraiment deux trucs différents je ne serais même pas étonnée qu'il y en ait ça soit carrément le on repart à zéro et pas fladement dans le mariage enfin le truc un peu Walt Disney mais je ne serais pas étonnée qu'il y en ait que ça soit comme ça et pour d'autres il y a un bilan qui a besoin d'être fait voilà plus intensément sur plus de temps que ça voilà mes amis je vous souhaite un très bon mois de mai j'espère que ces deux tirages vous auront plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo et surtout à commenter ça me fait toujours plaisir de vous lire et puis ça encourage ma chaîne bien entendu je vous invite aussi à vous abonner à cliquer sur la petite clochette à côté du mot abonné pour suivre les prochaines vidéos bye bye Sous-titrage ST' 501